salut les frérots avant que la vidéo commence je voulais vous parler un petit partenariat c'est non rémunéré c'est en fait il m'envoyait la société la coque et en contrepartie leur faire une petite pub donc en description il ya le lien des gars si vous voulez des coques de téléphone vous choisissez le modèle que vous voulez en termes de déco si vous voulez un club un pays je sais pas vous voulez mettre le brésil ou quoi que ce soit moi c'est vrai moi c'est barça iniesta vous pouvez customiser mais le numéro le nom le club ou la nation que vous voulez les gars il y aura le site en description il y aura un code promo pour que vous puissiez avoir une remise dessus les gars donc voilà si vous êtes intéressés tout est en description sur ce bon visionnage à tous à 17 heures 10 sur un live comme tous les jours les frérots ciao à lui les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sûr la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vous fais une vidéo pour vous faire gagner des crédits assez facilement pour ceux qui ont de la patience chaque semaine je fais la vidéo jusqu'à maintenant jeudi pour ceux qui ont de la patience mais finalement les cartes elle part au bout de quelques jours mais on sait jamais à savoir que la tot arrive bientôt les gars et on sait que pendant les totes ils demandent beaucoup de boost et que les boost les prix montent en flèche donc moi je pense que ça est le dernier investissement que je vais faire et que j'attendrai jusqu'à la tot pour vendre quand ils demandent énormément de boost sur certains packs et que les boost monteront en flèche donc voilà donc je vais vous montrer sur quoi j'ai investi comme vous voyez j'ai pas trop investi encore parce que des prix sont pas au meilleur prix des gars je le dis après peut-être tout le monde à la même idée que moi donc peut-être tout le monde est en train de stocker les boost et c'est pour ça que le prix baisse pas parce que beaucoup savent que la tot s'arrive et que pendant la tot les prix des boost monte mais personnellement moi j'ai investi pour vous montrer que mais là il est où c'est où quand même pour investir moi personnellement je conseille plus d'investir je vais vous montrer les prix j'ai investi et je vous conseille plus d'attendre avant d'investir mais vous serez gagnant dans tous les cas sinon j'aurais pas investi dans si j'aurais pas été gagnant donc voilà j'ai investi sur des barthras à 18 1750 à 18000 à 18500 à 19000 j'en ai pris à 19000 pour vous dire à 18000 18250 personnellement je pense que dans l'après midi ou demain s'il ya à part si tout le monde a la même idée d'investir sur les boost et que c'est pour ça qu'ils montent à part ça je pense que c'est une carte qui va coûter aux alentours des 15 ou 16000 donc n'investissez pas directement je pense que le prix des barthras baissera encore moi je fais la vidéo maintenant parce qu'on fait que de me demander la vidéo au moins je vous donne les prix après ce qui veut l'investir maintenant même si ça descend ne vous inquiétez pas les barthras ça remontera vous avez bien vu les usi men c'était monté jusqu'à 26000 et tourner jusqu'à 30 milles les james soucis donc dans tous les cas les gars c'est des cartes qui remonteront même si vous les prenez à 18000 crédit comme j'ai fait pour les barthras il ya aussi les soria que j'ai pris à 13500 je vous conseille de les prendre je pense qu'ils descendront à 12000 mais je vous conseille de pas dépasser les 13000 si vous voulez faire grave du b9 mais je pense une carte qu'après elle montre à 20 mille minimum les péligrini 13750 pareil que ce voyage vous conseille la même chose les cannes je les ai pris cher mais après dans tous les cas les cas les gars les cannes j'en ai rien à foutre de les prendre cher les cartes boost de bundesliga elles prennent un up énorme quand le marché remonte pour les boost donc c'est une carte qui montera bien dans tous les cas les délés des mirbeilles je vous conseille de les prendre à 12000 11750 je les ai pris même si personnellement je pense que c'est des cartes qui vont bien descendre encore on n'est que samedi les gars voilà 11000 11250 à peu près j'ai pris les stark voilà les prix que je vous conseille dire ici j'ai pris 11500 mais c'est des cartes qui vont baisser ça moi je vous conseille de privilégier des stark passage ou en boule de ce qui gars après c'est une petite note donc si vous vous faites des gros gros budget ne prenez pas le plus des stark mais je vous conseille quand même les stark les demi-rebeilles niveau qualité prix ça coûtera pas ça coûte pas cher et ça va monter c'est de la bundesliga les cannes mais je pense que ça va descendre on est samedi matin je le répète je vous fais la vidéo je vous ai donné le prix à combien j'ai pris des cartes mais je pense que les cartes vont baisser encore donc si vous êtes patient attendait un petit peu voilà même moi j'ai investi un peu j'attends les pédigrini 13750 je vous conseille voilà les 84 je vous conseille de les prendre entre 12000 et 12500 max les cannes aux alentours des treize mille si vous pouvez passer allemand ça descendra moins peut-être puis les grigny pareil au pire de mirbeil je pense ça va descendre aux 11000 les stars qui sont déjà 11000 donc voilà après si vous voyez que fin d'après midi les prix stag ne sont pas trop descendus les barthras 18000 eh ben les gars je vous conseille d'investir dans tous les cas même si ça baisse ne paniquez pas dès qu'il y aura des dsbc avec des boosts et c'est pour le gros budget je le répète cette technique c'est pour les gros budget avec les bouts ça va augmenter et si vous êtes patient si vous voulez faire max de bénef vous attendez les tots et les prix exploseront quand il y aura dsbc donc voilà après chez pas les sauriers ben ouais sauriers voilà 4 14000 vous les trouvez ben voilà je n'ai pas eu mais voilà ils sont sur filbine ils sont à peu près à 14000 en ce moment les sauriers c'est que je les ai je les à espagne mais ils sont à 14000 dégâts normalement ils sont à 14000 les sauriers c'est peut-être d ils ont augmenté mais soit tu vois et 114 mille après moi je les ai spammé je les ai spammé les sauriers je vais essayer d'un spam et un ou deux là ben si j'y arrive ou sinon je veux voir avec une autre carte mais tel le marché d'augmenter peu la voix 14000 bon je suis je suis un peu là on l'a désolé sinon je vais essayer avec une autre carte mais ils sont à 14000 les gars ça va redescendre dans tous les cas ça redescendre c'est pas le meilleur prix pour pour les investir d'ailleurs de mirbeil froid de mirbeil il doit être chez plus peut-être il est un peu augmenté même pas il y en a plein il y en a plein donc ça a dû baisser ça a dû rebaisser les deux mirbeil attendait avant d'en acheter voilà vous regardez les sauriers a peut-être ils ont un peu augmenté du temps que j'ai investi voilà et de mirbeil tu vois même pour vous dire même si on à 12250 même s'ils vont baisser c'est moi je suis patient je sais que je serai gagnant dans tous les cas il ya pas d'autres comme cartes pour vous montrer un peu des exemples que voilà vous pouvez les avoir je vais retester sur y avoir c'est bizarre je les ai pris juste avant de faire la vidéo à 14000 c'est chelou la vie remonte sur la remonte de web et si c'est pas dessus pour les soria mais pour vous montrer des gars qui a aucun risque regardé bam 14 1750 même à ce prix là je les prends des gars pour vous dire chez que ça remonte à les gars c'est pas le meilleur prix pour investir je le répète mais c'est juste pour vous dire que même à 14 1750 je les prends donc si soria a augmenté peut-être barcara a aussi augmenté c'est fort probable non les barcades non ça descend ou les barcades ou voilà tu fais ça bam c'est pas le meilleur prix je le répète un pour investir mais moi j'ai investi je m'en bats les couilles après voilà vous faites comme vous voulez vous attendez dans la journée comme ça vous ne direz pas passion tu nous as dit des prises ont baissé je vous le répète les prix peut baisser dans la journée mais comme vous voyez il n'y a pas de risque je les prends même si les prix sont pas c'est pas le meilleur prix pour vous dire qu'à zéro risque il ya zéro risque vous pouvez en choper à 18000 si vous allez vite ou c'est zéro risque regardez à 18000 j'en ai eu donc voilà il ya zéro risque le marché va descendre dans la journée je pense c'est pas le meilleur moment pour investir je vous l'ai dit mais mais vous pouvez investir maintenant et même si après les barcara ils sont à 15000 et que vous les avez près 18000 ça augmentera il n'y a pas de souci à se faire de ce côté là donc je vais faire un rick et un récapitulatif les gars pour que vous comprenez bien ce que j'ai dit parce que l'essentiel d'une vidéo c'est qu'elle soit bien comprise les barcara je les ai prêts aux alentours des 18000 je les montrais preuve en vidéo la vidéo je la tourne à 9h30 précisément la vidéo sortir à 10 heures je pense donc les barcara comme je vous ai dit à 18000 ils peuvent descendre à 15000 mais c'est des cartes qui monteront à 24000 et s'il ya les torts beaucoup dsb c'est tout c'est des cartes qui peut monter à 30000 des trucs de fou c'est pour ceux qui connaissent fifa ils savent comment c'est tous les fifa à chaque fois donc ça se peut que je vais garder cet investissement assez longtemps parce que je veux faire un max de bénéfice les pilgrims ils sont nous allons tourner 13750 je vous conseille d'attendre ils sont à peu près à 12000 et quelques ce qu'on peur que le marché baisse pas comme je vous ai dit si les gens ils investissent ils investissent parce qu'ils ont la même idée que moi le marché peut-être il baissera moins si vous avez peur de ça investissez maintenant par sécurité sinon vous attendez soit à 12000 mais je les ai pris à 13000 et quelques les soria à 14000 comme vous avez vu mais je pense que le meilleur prix sera à 12000 les candidats et près à 15000 ils descendront encore un peu c'est des cartes à prendre à 13000 les 84 maximum 13000 vraiment grand max les gars à part si vous voulez pas jouer là aussi à part si vous voulez jouer la sécurité de peur qu'ils redescendent pas investissez maintenant au pire des cas les bartra à peu près 15500 16000 les gars les demi-rebeilles 11000 les starks 11000 et l'égo qui a coup ma kiss 11000 pareil à peu près les gars et les pilgrims tout ça douce 13000 bartra 15 16000 si vous voulez attendre que ça baisse après si vous voulez jouer la sécurité je vous ai montré moi les prix ou quel prix que je les ai pris et dans tous les cas vous serez gagnant c'est une tête avec la patience ceux qui vont dire passion je revends quand j'achète quand je les gars laissez tomber c'est vraiment si vous êtes patient les gars je le répète même si depuis trois semaines deux semaines à peu près ont fait cette tête j'ai fait gagner énormément de crédit je travaille pas chez ça se peut que pendant une semaine il n'y a rien sur le marché que il ya rien qui fait monter le prix des boosts et qui baisse voilà ça se peut mais ça je travaille pas chez y est je peux pas le savoir en avance je le répète à chaque vidéo même si chaque semaine je vous fais gagner des crédits et c'est rentable mais je préfère le répéter donc c'est pour ceux qu'ont de la patience autant ce soir il ya un truc de fou et bam autant ce soir le marché baisse vous investissez ce soir si vous voulez pas faire qu'au moyen moi j'ai investi là et j'attends que ça rebaisse avant d'investir j'ai investi un peu juste on sait jamais et j'attends mes deux millions sept je les investis ce soir donc ça vous faites comme ça les gars mais ceux qui sont pas patients pas ça peut mettre une semaine deux semaines tout dépend si vous voulez gagner énormément de crédit moins cet investissement je vais le garder jusqu'au taux donc voilà ceux qui sont pas patients toute façon les gars gagner des crédits qu'on m'a dit kava dans sa vidéo de 100 à 15 millions des gars je connais personne qui fait ça le frérot kava il avait dit dans sa vidéo et moi aussi je connais personne qui fait ça donc c'est de la patience vous savez les abonnés le dit sur le chat et tout je peux pas mentir j'ai fait gagner des millions de crédits à chaque abonné à chaque à chaque à chaque personne qui suit mais après les gars c'est de la patience c'est de la patience si je le fais c'est que je vais pas vous mettre dans le trou à faire n'importe quoi donc voilà les gars donc vous savez tout sur la vidéo c'était passion gaming j'espère que la vidéo vous aura plu je suis en live tous les jours à 17h10 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye